Salut, c'est Pierre Garnier, vous êtes sur Clic tous les soirs à 19h45 en clair sur Canal+, et n'oubliez pas de vous abonner. Je crois qu'il y a à peu près entre 3500 et 4000 habitants. Et pour finir, il n'y a plus qu'à rajouter 2-3 petites ambiances. Depuis que je suis tout petit, mon rêve le plus cher c'est de faire de ma passion mon métier. Nous y sommes, ils vont entrer dans la lumière pour la première fois de leur vie, et bien vous avez frappé à la bonne porte. Quand je joue, je suis comme un fou, je n'ai plus les pieds sur terre. Désormais, je sais que je suis un artiste, et chanter c'est ce que je veux faire, et je veux le faire jusqu'à la fin de ma vie. Le grand gagnant est Pierre ! Mais quel moment ! J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher Et un peu de ce que je ne t'ai pas Et être là-haut est resté simple, et faire la musique que tu fais un peu dans ta chambre, mais en mieux. Je vous l'avais dit ! Ça va ? Bienvenue ! Merci ! Pierre, sur ta présentation, on a entendu « Quand je joue » de Julien Clair, et c'est Michael Gollman, alias Mickaël Gollman, le directeur de la Star Academy, qui l'a choisi. On l'écoute. Si Pierre était une chanson, je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle « Quand je joue » de Julien Clair. Parce que c'est une chanson d'un mec qui raconte tout simplement qu'il est musicien, et que c'est quand il fait de la musique qu'il est le plus lui-même, et qu'il est le plus heureux, et je trouve que ça te va parfaitement. Et en plus, c'est une chanson qui donne le sourire, et comme tu nous as donné le sourire pendant trois mois, et encore pour de longues années, je le souhaite, voilà, ça te va comme un gant. Est-ce que c'est que... C'est les moments où tu joues de la musique ? Ouais, ça me représente bien, j'avoue que moi, là où je me retrouve le plus, c'est là où je suis le plus heureux, et je trouve là où je... Ouais, c'est quand je fais de la musique, en fait. C'est quand je fais de la guitare, quand je fais du piano, quand je chante, c'est là où je m'oublie un peu, et je rêve, et c'est là où je me sens bien, quoi. Quand t'as commencé à jouer de la musique, ça t'a sorti de quoi, la musique ? De quel état d'esprit ? De quelles angoisses ? Je pense que ça m'a sorti de... que j'arrivais pas forcément à trouver ma place. J'étais très bien à l'école, tout ça, mais j'arrivais pas à trouver un truc, une passion qui m'animait, quoi. Et en fait, quand je faisais ça, je me disais, OK, là, je me sens vivant, en fait. C'est un peu ça. Je sais pas, j'aimais pas forcément l'école, le sport, j'aimais bien, mais je me sentais pas la passion comme là, je l'ai avec la musique. C'était quoi, le déclic ? Un artiste, un morceau, un... Alors moi, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup de rock, et c'est les Zeppelin, Guns and Roses, que j'écoutais quand j'ai regardé les lives en boucle, et c'est ça qui me donnait envie, d'abord, en fait, de faire de la guitare électrique, tout ça. Et ça tombe bien, c'est ta Madeleine de Clique, ton souvenir. À chaque fois, on demande à nos invités quelle est leur Madeleine de Clique, leur souvenir d'enfance, et toi, tu as choisi ça. « There's a lady who should All that glitters is gold And she's buying the stair To her love And when she gets there, she knows If the stores are all closed With a word she can get what she came for J'aime bien quand tu chantes, ça donne quoi ? Tu le chantes ? « There's a lady who's short All that glitters is gold And she's buying the stairway To heaven » Qu'est-ce qu'ils ont de magique, les accords de ce morceau ? Je ne sais pas ce qu'ils ont de magique, moi, c'était l'énergie du groupe, d'être là sur scène, avec le... Je ne sais pas, la scène, c'est un truc que j'adore, et là, c'est fort. Alors, je vais dire une phrase chelou, mais on s'est rencontrés en banlieue dans un château. Oui, c'est vrai. Sorti de son contexte, ça peut paraître bizarre, c'était juste avant la finale de la Star Academy, et vous m'avez invité à venir dans le château pour parler avec vous, j'étais hyper touché. En retour, je vous ai dit, venez quand vous voulez chez Clique. T'es le grand gagnant de la Star Academy 11, c'était le samedi 3 février, on regarde la victoire. Le grand gagnant est... Pierre ! Pierre remporte la Star Academy 2023. Il est fort tenu par Julien et par tous ses camarades, mais quel moment, quelle séquence et quel parcours ! Est-ce que vous vous êtes dit, avant la finale, celui qui perd porte l'autre ? C'est Julien qui m'avait dit, si tu gagnes ou si je gagne, je te porterai. Il m'a dit, quoi qu'elle arrive, il faut qu'on finisse ensemble. C'était un peu le message qu'on avait envie de faire passer, et ça s'est passé comme ça. Parce que vous aviez plein d'interrogations sur le fait que ce soit malgré tout un concours, alors que vous êtes des artistes. Les artistes n'ont pas forcément leur place dans des concours ni dans la compétition. Il n'y a pas de compétition dans l'art, même s'il y a des cérémonies, des choses comme ça, qu'on adore, comme les Césars sur Canal+. Vous, vous teniez à ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est ce qui m'a frappé quand je suis venu vous voir. Oui, on ne voulait pas rentrer là-dedans, et je pense que c'est ce qui nous a aidés aussi à tenir tout le long avec une ambiance comme ça. Nous, la musique, c'est surtout, je pense qu'on l'a tous vu, c'était une question de partage, on a envie de partager, de s'aider à s'améliorer, qu'on soit tous contents de notre aventure, qu'elle soit courte ou longue. Et on a envie de garder ça jusqu'à la fin. Pour nous, la compétition, ça n'avait pas trop d'intérêt. Il est intéressant, ce mot, aventure. Quand on a une aventure avec quelqu'un, ce n'est pas une vraie relation. Toi, c'est juste une petite aventure avec le monde de la télévision et une vraie relation avec la musique, c'est ça ? Oui, ça, c'est une aventure, c'est éprouvant, on fait plein de choses. Ça a duré quelques semaines. Quelques semaines, voilà, quelques mois. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain. Oui, un petit peu comme ça. Mais là, je me suis dit que la musique, je voulais continuer là-dedans, à fond. Oui, c'est là que je me suis dit ça. Tu as 21 ans. Oui. Depuis la victoire, j'imagine que tout va super vite pour toi. Oui, très vite. Qu'est-ce qui est allé le plus vite ? Qu'est-ce qui te fascine le plus ? C'est le monde. En rentrant dans la Star Academy, je ne me suis pas dit, en sortant, qu'il allait y avoir un million de personnes sur mon Instagram, que c'est quelque chose comme ça. Et je me dis aussi, le retour sur la musique, que les gens écoutent, la bienveillance aussi des gens. Je ne m'attendais pas à un truc aussi immense. Pour moi, ça allait rester, j'allais rentrer chez moi et ça allait un peu être comme avant finalement, alors que pas du tout, la vie a changé. Il y a des choses qui te manquent du comme avant déjà ou pas ? Qui me manquent, je ne sais pas. C'est vrai que je n'ai pas encore testé de me balader dans la rue comme ça et d'aller d'un point A sans B, d'aller un peu nulle part et de le faire comme ça. Tu n'as pas encore fait tes courses ? Exactement, je n'ai pas encore fait. Tu vas m'acheter un petit mélange chalet, des petites pécahuètes. Ah ouais, je n'ai pas encore fait ça, j'avoue, ça j'ai envie de le faire. Ouais, c'est ça. T'as simplicité, quoi. Le premier single, Ce qu'on était, est un véritable succès. J'ai fait la gaffe quand je suis venu dans le château parce que je n'étais pas censé te dire que ça tournait sur TikTok. Oui, ouais, il semble, ouais. Déjà, disque d'or. 2 millions d'écoutes en 24 heures. Le titre a déjà dépassé les 15 millions de streams. C'est complètement dingue. C'est dingue, ouais. Surtout à une ère où normalement le streaming, c'est plutôt le rap et là, c'est la chanson française qui revient. On va en parler plus tard de ce que la Star Academy donne comme impact à la chanson. Et il y a trois jours, t'as offert à tes fans une version acoustique. On regarde. Je me regardais Le meilleur de ce qu'on était Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher Un peu de ce que je ne t'ai pas donné Je vais garder Le meilleur de ce qu'on était Et c'est pas grave si tu vas chercher Un peu de ce que je ne t'ai pas donné T'as encore envie de le chanter. Ouais, pourtant, on l'a beaucoup chanté. C'est vrai que même moi, des fois, je me dis que je l'ai hanté et que je commence à en avoir marre. Allez, fais-toi kiffer. Allez. Allez. Là, je l'ai dans la tête jusqu'à la semaine prochaine. Moi aussi. J'ai tout le temps... Elle passe partout, j'ai tout le temps dans la tête, mais moi, ça me fait plaisir. Mais quand on a une chanson qu'on a écrite avec des potes sans savoir que ça allait devenir quelque chose d'aussi énorme et que tout le monde la chante, est-ce qu'on a toujours du cœur à la chanter ? Ou c'est décuplé ? Ouais, c'est vrai que tout le monde la chante. Moi, ce que j'ai hâte, je l'ai fait déjà une fois, c'est quand tu chantes et le public la chante à ta place en concert qu'on a fait à la radio, etc. Et c'est la meilleure sensation de voir les gens qui connaissent limite mieux ta chanson que toi et ça me fait un peu des frissons. Donc, ouais, non, j'ai encore envie de la chanter rien que pour ça. Il est né comment, ce titre ? Il est né tout simplement qu'on faisait de la musique et on était un peu bloqués. C'est ça que j'ai raconté. On est un peu bloqués sur le truc, sur une chanson, on n'y arrivait pas, ça ne marchait pas et la tête un petit peu embrouillée. Et du coup, on s'est posé et on s'est dit, voilà, c'est quoi ? On part avec une guitare. C'est quoi le sujet qui te va le plus, qui est un peu plus naturel ? Et du coup, on est parti sur le sujet un petit peu des histoires d'amour qui finissent un peu mal. Voilà, bon, un peu un classique. Les histoires d'amour finissent mal. Voilà. En général. Et qu'on aimerait garder un petit peu le meilleur de ce qu'on a vécu. Et du coup, en une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était fait. Ça a coulé de source un petit peu tout ça. Et du coup, ouais, c'est... Est-ce que c'était un groupe de potes où tout le monde s'est fait têche ? Tout le monde sortait d'une histoire d'amour compliquée ou vous vous êtes dit, non, on va travailler sur ce sujet comme des vrais auteurs travaillent sur un sujet ? Alors, on l'a tous vécu. Donc, on avait déjà... On connaissait ce sentiment de se faire lâcher par quelqu'un. Par texto ou en vrai ? Ça dépend pour qui, mais en vrai, c'est mieux. Mais par texto, c'est déjà arrivé. Tu t'es déjà fait par texto ? Ouais, il me semble que oui. C'est pas terrible. Mais du coup, on savait déjà... J'espère qu'elle nous regarde. Salut. Il a changé de numéro, je crois, depuis. Sûrement, ouais. Non, je me rappelle pas. Mais ouais, on connaissait tous ce sujet-là, on avait vraiment envie de le partager et ça a coulé tout seul et du coup, c'est comme ça qu'on fait de la chanson. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu une Star Academy avant et ça n'a pas le même impact. Comment est-ce que t'expliques ça ? Est-ce que t'arrives toujours pas à le réaliser ? Le Star Academy, c'est-à-dire ? La 10, celle de l'année dernière. Ouais, ouais. En fait, c'est vrai que ça a pris une ampleur cette année que du coup, nous, en ayant vu ce qu'il y avait l'année dernière, on ne s'y attendait pas et moi, personnellement, je pense que c'est notre côté à avoir été bienveillant depuis le début qui est différent, en fait. Quand on regarde la télé, on a souvent envie presque un peu malsainement de voir, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, un peu cette envie malsaine de voir des gens se disputer, de voir des clashs et tout et nous, en fait, on est un peu pris ce truc-là à contre-pied et je pense que c'est cette nouveauté-là qui a peut-être plu aux gens. Ouais. Tu penses qu'on en a marre des clashs à la télé, de cette ambiance-là ? Il y a tellement de choses dans le monde qui se passent, des conflits tout le temps, tout le temps et de voir un truc qui est au final des gens simples et qui ont juste envie de faire leur passion et qu'ils le font ensemble, je pense que c'est cool. Toi, tu la regardes encore la télévision ? C'est vrai qu'avant, je regarde très peu la télé, ou alors en replay, la télé, je l'abume très peu. Le truc, c'est qu'on avait discuté ensemble au château et j'avais insisté sur... Tu m'as dit c'est quoi le conseil ? Je dis, juste checker un seul truc, c'est la santé mentale. Quand vous êtes exposé comme ça, quand tu pars de... Tu es dans ton village de 3500 habitants, tout d'un coup, un million et demi d'abonnés sur les réseaux, tu es numéro un partout. J'imagine qu'il y a énormément d'amour que tu reçois, il faut savoir le gérer. Est-ce que tu as commencé à réfléchir à ça ? C'est vrai que là, moi, ça fait très peu de temps que je suis sorti, j'ai fait tellement de choses qu'en fait, je suis un peu encore dans la dynamique. Donc, je n'ai pas encore pris le temps de me poser de réfléchir à tout ça et je pense que quand ça va revenir un peu dans la tête, ça va faire bizarre mais pour l'instant, étonnamment, je trouve que je le vis très bien. C'est un peu comme si, voilà, c'est en plus. Moi, je reste concentré, la musique, etc. Il y a ça à côté, c'est important mais je n'y mets pas toute mon attention sinon je pense que je peux m'y perdre. Tu as pu décompresser depuis la victoire ? Quelques temps, mais pas énormément mais après, je ne fais que des choses que j'aime donc en vrai, c'est cool aussi de ne pas forcément décompresser. Tu as fait quoi pour relaxer ? Tu t'es mis dans un lit comme ça ? Quand je suis rentré chez moi de deux jours, déjà j'ai revu mes proches calmement chez moi et c'est vrai que je me suis, j'ai dormi et ça fait quand même du bien même si ce n'était pas beaucoup. Je dormi deux jours et c'est déjà énorme. Est-ce que tu sens que le regard de tes proches a changé ? Étonnamment, pas tant que ça et ça, je trouve ça cool de la part de mes potes et de ma famille qui, en fait, je reste la même personne. Vu que je suis resté la même personne quand il arrive du début jusqu'à la fin, en fait, quand je reviens chez moi, c'est comme si presque rien n'avait changé et le regard n'est pas tant différent et moi, j'apprécie ça. Ça me rappelle qu'en fait, je peux avoir cette bulle-là pour enlever toute cette pression ou toute cette médiatisation de ma tête et en deux jours, je peux retourner comme c'était avant. Là, tu vas affronter un mastodonte qui s'appelle la tournée. Tournée Starag du 9 mars au 6 juillet 2024 et le 8 juin, tu seras à Paris à l'Accor Arena. Est-ce que tu anticipes cette tournée ? Franchement, pas encore. Moi, j'ai hâte. Déjà, c'est le fait qu'on va pouvoir tous se revoir, tous rechanter ensemble et dans des conditions différentes et aussi rencontrer le public qu'on n'a pas vu forcément leur proposer un show auquel je pense qu'on va être fiers. C'est vrai que ça va être beaucoup de dates. Il faut s'y attendre à avoir de la fatigue, etc. Mais je pense que dès qu'on va sur scène, cette fatigue-là, on l'oublie et la passion de la musique un peu prend le dessus. Donc en vrai, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus et juste envie de voir comment ça va se passer déjà les premières dates. Dans le château, vous avez suivi des cours pour vous former à la scène. Nous, on s'est posé une question très simple. Quels sont les ingrédients pour qu'un artiste donne un bon concert ? Regardez. Être une bête de scène, ça requiert de nombreux talents car pour être vraiment bon, il faut manier à la fois l'art du chant, de la comédie et de la danse. Il faut aussi être capable de se retrouver devant des milliers de personnes et communier avec le public comme si vous ne faisiez qu'un. Et pour devenir vraiment légendaire, il ne faut pas lésigner sur les moyens et la scénographie pour créer des tableaux à couper le souffle. Tout en sachant bien évidemment ne pas se laisser submerger par l'émotion et tenir la note coûte que coûte. Mais surtout, surtout, pour devenir une légende de la scène, il faut savoir mettre le feu. Même s'il y en a pour qui la scène semble être un talent inné. Il y en a d'autres qui ne prennent même plus la peine de chanter. Bref, il en faut pour tous les goûts de quoi se demander. Quels sont les ingrédients d'un bon concert au juste ? C'est bien résumé, hein ? C'est vrai que moi, je pense le fait de travailler beaucoup en amont les chansons, de vraiment tout avoir sur le bout des doigts pour ensuite, quand tu arrives sur scène, ça vient presque automatiquement. Donc, tu n'as plus qu'à prendre du plaisir et du coup, tu vas pouvoir donner aux gens plus que si tu étais encore dans la réflexion de « Ok, ça, c'est ça, après. » Non. C'est quoi l'artiste qui t'impressionne le plus sur scène ? Que tu aurais rêvé de voir ou qui t'a mis une claque ? Alors, moi, ça va être un peu différent mais c'est plus Ed Sheeran qui fait un concert tout seul avec sa Loop Station et qui... Enfin, en fait, ça marche, quoi. Et moi, je trouve ça fascinant d'être tout seul, d'arriver à faire tout le band, les voix et tout et que ça rende comme s'il y avait plein de musiciens et tout. Donc, moi, je trouve ça cool. Et quand tu vois qu'hier, par exemple, un Kanye West remplit un accord arena sans faire de concert, il met juste « Play » et les gens payent 150, 200 euros pour le voir. Moi, je suis plus de la team des shows, des concerts. Des gens qui chantent quand ils font un concert. Ouais, voilà, je préfère. On vient pour ça, de base, quand même. Et si possible, qu'ils ne font pas de sortie antisémite. Alors, j'aimerais te parler de quelqu'un qui m'a fait penser à toi puisque j'étais très, très heureux vendredi soir en regardant les Césars, très heureux de la victoire d'Adèle Exarchopoulos et de Raphaël Quenard qui a remporté le César de la révélation masculine. Il a tenu à faire passer ce message. En tant que petit fils de paysan, je voudrais dire une chose, c'est que la culture, comme tout le reste, elle dépend et elle n'est rien sans l'agriculture. Et donc, je voudrais dire un merci et un respect infini à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied pour nous donner chaque jour, nous offrir le luxe de remplir nos estomacs avec des bons fruits, des bons légumes, des bons céréales de qualité françaises. Vive l'Académie, vive la France avec César et vive mes amis d'enfance. T'aurais pu le dire, ça ? J'adore, ouais, totalement. Parce que moi, je viens vraiment de la campagne. J'ai énormément d'amis, déjà amis d'enfance qui sont dans l'agriculture, de près ou de loin. Et ouais, non, j'ai totalement raison. J'adore, j'adore ce mec. Alors, on m'a envoyé une playlist de morceaux que tu aimes. Comme tu n'as pas ton téléphone sur toi, mais que tu as une guitare, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas aller chanter. Tu as choisi Tracy Chapman, la reine. La reine, j'adore. Et là, un artiste avec qui j'ai eu la chance de faire un cliquix, Justin Bieber. Love Yourself. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo. Merci. Ouais, non, c'est des chansons que j'ai beaucoup chantées. J'adore, j'adore ces chansons. On va faire un exercice ensemble. Vu que tu vas être invité dans toutes les émissions, on va te mettre face à toutes les émissions. C'est la foire aux questions. OK. Boum ! Combien ? Combien d'autres questions clés ? Que faire ? On s'est demandé pourquoi ? Pourquoi ? On se pose tous la question. You smile. Première question de Laurent Delahousse. Qu'est-ce que Jean-Jacques Goldman a changé dans votre vie ? Eh bien, déjà, il m'a fait rencontrer Mickaël, du coup. Il a créé Mickaël. Ouais, et on a chanté quand même beaucoup de chansons de Jean-Jacques Goldman sur la Star Academy. Et ouais, non, c'est quand même quelqu'un très, très aventuré qui a fait énormément de choses. Et moi, je suis admiratif de ce qu'il fait. L'écriture, la mélodie. La mélodie, il a fait tellement du répertoire français. Non, c'est le boss, c'est le boss. C'est ça, totalement. Et du coup, ouais, franchement, c'est quoi la première chanson de Goldman qui te vient en tête ? Bah là, du coup, vu qu'on l'a fait, c'est famille, du coup. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Parce qu'on va la faire, du coup. Et ouais, celle-là, elle nous représente bien, je trouve. On l'a fait pendant la Star Academy et ça nous représente bien. On est une famille et on l'a adoré, elle a chanté à la fin. C'est très, très, très émotif. On a tous pleuré, je crois, quand on l'a fait sur le dernier Pride. Mais c'était un bon moment et je le garde bien, moi. Big up à toi, Jean-Jacques. Big up. Question, tu vas y passer, Michel Drucker. OK. Qu'est-ce que tes parents penseraient de tout ça aujourd'hui ? Oh, mes parents sont très fiers. Parce que... Franchement, mes parents m'ont toujours dit, fais... Essaye de trouver ce que t'aimes et va dedans à fond, en fait. On ne m'a pas forcément forcé à faire des études que je n'avais pas envie de faire pour faire des études. Juste, trouve un truc. Par contre, voilà, si tu trouves ce truc que t'aimes, donne-toi à fond et ne fais pas à la moitié, quoi. Et je pense qu'ils sont contents, du coup. En tout cas, moi, j'envoie tout mon amour à Michel Drucker. J'ai toujours rêvé de faire ça à la télé. Salut, Michel. Michel. Salut. Michel, si tu nous regardes. Michel. Je t'aime, Michel. Question de Jean-Louis Krishman. Je voudrais savoir s'il y a eu des changements depuis qu'il y a la notoriété. Ah oui, il y a eu des changements... Pas tant que ça, mais en tout cas, personnellement, je n'ai pas encore pu m'en rendre compte. Du coup, je vis un peu encore pareil. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Dès qu'on sort, on sent que les gens te regardent un petit peu. Et déjà, tu vas dans une voiture, tu entends ta musique à la radio, tu te dis, c'est marrant quand même de s'entendre comme ça. La première fois que je l'ai reconduit et j'ai allumé la radio, c'était moi. Je me suis dit, là, il y a un truc, c'est étrange. Ça doit être ouf, non ? Il y a des petits changements comme ça, en fait, tu ne t'en rends pas compte. Mais c'est assez ouf. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas de cynisme avec les gens qui travaillent autour. C'est-à-dire que Nico, c'est d'une bienveillance exceptionnelle avec toi, avec vous, avec tous les candidats. Edia, Karima Charny, elles font des stories où elles vous écoutent à la radio. Ouais, ouais, ouais. Et même quand je suis venu, la prod était à fond. C'est des gens bien. Franchement, ouais, on était très bien entourés et c'était très agréable de vivre là, de vivre ça. On allait faire un tour sur tes réseaux. Maintenant, tu es suivi par un million de personnes. C'est le clic sûr. On a cliqué sur vous, Pierre Garnier. Et sur vos réseaux, on a vu et entendu le chanteur qui chante partout. Avec une option LV2 espagnole hyper utile pour commander des tapas ou pour faire latin lover. Mais depuis peu, c'est la star. Vainqueur de la dernière saison de la Starag que l'on accueille. Un peu comme si vous aviez gagné la Coupe du Monde et qui a une vie pas du tout oppressante quand il sort de chez lui. D'ailleurs, même quand vous arrivez en interview, les animateurs vous accueillent en toute simplicité. Bonjour Pierre ! Interview pendant lesquelles on vous bombarde de questions. Vous vous étiez préparé à cela ? Vous l'ouvrez à Instagram ou vous vous invitez ? Ça fait partie de votre éducation. C'est la musique populaire qui vous a fait grandir. Et en bonne invitée, vous répondez à tout. Même les questions pas gigantes intéressantes. Comment tu fais pour avoir des cils comme ça ? Eh bien, écoute, mes cils, je les tiens de ma mère. Et vous êtes super bien reçus avec des questions toujours dans la bienveillance. Compte tenu du fait que l'ancienne gagnante a fait un beat avec son album. Est-ce que vous avez peur de la suite ? En cliquant sur vous, Pierre, impossible de passer à côté de votre titre qui ne reste pas du tout en tête et que l'on entend partout. Mais vraiment partout. Titre qui connaît une version club. « Un peu de ce que je ne t'ai pas donné » Normalement, après tout ça, vous allez avoir en tête la chanson pour la soirée. Alors, pour varier, on attend avec impatience le reste de l'album. Pierre, on a dans cette émission Pauline Clavier qui bondit comme un léopard sur l'actualité et qui nous dénonce des têtes à clics. C'est la tête à clics du soir, je pense que c'est quelqu'un que tu connais. Salut Mouloute, salut Pierre, salut à tous. Je peux avoir mon honteur. Tiens, notre tête à clics du jour, vous la connaissez bien, c'est Julien Lib, l'autre finaliste de la Star Academy et dans un instant, on va vous dévoiler en exclusivité dans Clique, un extrait de son premier titre. Comme tout le monde, ça sort vendredi et en attendant, on ne se lasse pas de sa reprise de la quête de Jack Bredd. J'ai dit Jack Bredd. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec vous. Ça va ? Merci de nous avoir invités. On est trop contents. On a dit que vous allez venir tous les deux, vous êtes venus tous les deux. Pour moi, c'est vous deux les gagnants. Il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants. On est d'accord. Comment ça va ? Il y a une différence de chèque, mais... Hein ? Tu as dit quoi ? Il y a une légère différence de chèque, mais... Mais oui, voilà. Vous êtes... C'est tout. Oui, c'est tout. Franchement, c'était incroyable. Comment ça va, Julien, depuis la finale ? Ça va très, très bien. Franchement, il y a plein de choses qui se passent. Là, il y a la tournée qui est en préparation, donc voilà. Du coup, on retrouve les copains. Que des belles choses, franchement. Là, on vient d'entendre... Enfin, on va entendre en exclusivité votre premier titre. Ça s'appelle Comme tout le monde. Ça sort vendredi et on l'écoute rien que pour nous. Je ne vais pas entendre. Je me faisais de grands films Où c'était moi l'acteur Où c'est moi la vedette Je me réveillais en sueur Moi, je préfère que tu le chantes. C'est trop beau. Ça donne quoi, on l'a écouté tout l'après-midi ? Tu veux que je chante ? Bah oui. Ouais, carrément. C'est cette partie-là ? Allez, ce que tu veux. C'est ton morceau. Tu le découvres aussi ? Bah ouais, j'ai écouté un petit peu. On va tous le découvrir ensemble. Je vais commencer par le début, je pense. C'est mieux pour l'histoire. Je m'appelle Julien Et toi, pas grand-chose à dire Je suis ce gars Que tu vois pas venir Qu'aime rire et pleurer Qu'aime pleurer de rire Comme tout le monde Voilà ! Bravo ! Elle s'appelle Comme tout le monde mais on s'est dit que Comme tout le monde, ça revient, c'est le refrain de la chanson. Ta vie, elle n'est plus vraiment comme tout le monde depuis cette sortie, j'imagine, quand même. Ça a pas mal changé, forcément. Déjà, il y a plus de monde qui nous connaît, qui me connaît. Et puis, moi, le rêve de ma vie, c'est de faire de la musique. J'ai toujours vécu pour ça, globalement. Et ça et mes proches, globalement. Et là, du coup, mes proches, ça l'a aidé là très, très bien. Là, il y a la musique qui vient se rajouter en plus, c'est incroyable. Et là, d'avoir la possibilité de pouvoir faire ça et j'espère pour le reste de ma vie, c'est ouf pour moi. Julien, vous avez 24 ans, vous êtes originaire de Pau, vous avez deux frères et une sœur. On a beaucoup vu, votre sœur et votre mère qui vous ont soutenu pendant l'aventure Starac. Votre papa, lui, il était militaire, il est décédé il y a 10 ans de cela. Et avant d'intégrer la Starac, Julien, vous cumuliez deux métiers, recycleur de palette le jour, commercial de téléphone le soir. Bref, vous bossiez 12 heures par jour. Comment, malgré tout, on arrive à réaliser son rêve ? Déjà, bien renseigné. Inspecteur Léopard. Ah, clairement. Ça va être sorti d'une période de galère complète où il fallait vraiment que je retrouve des boulots, de l'argent, que je puisse manger, et que je puisse vivre normalement, en fait. Et puis, je me suis rendu compte assez vite que sans le travail, on n'est pas grand-chose, on a besoin de bosser. Là, c'était pour des métiers alimentaires, donc c'est moins fun. Moi, ça me permet maintenant de me dire que je suis capable de bosser sans m'arrêter juste parce que c'est ce que j'aime, c'est de la musique. Donc, c'est plus facile de travailler quand tu aimes ce que tu fais. Il y avait une interrogation que vous aviez tous les deux, c'était sur la légitimité en tant qu'artiste. Est-ce que ça va mieux ? En fait, c'est particulier. C'est particulier, ouais. En fait, on sort d'un endroit où on s'est fait voir beaucoup, où on sait qu'on a entre guillemets prouvé parce qu'on a montré qu'on était capable, qu'on s'était vachement amélioré. Et en même temps, il y a des gens extrêmement talentueux partout qui travaillent très dur et qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce qu'on a. Cette visibilité que nous, on a eue. Non, peut-être pas. Et du coup, c'est vrai que la légitimité est compliquée à avoir, mais bon, on prend. Moi, je prends et je kiffe. Toi, tu te poses la question de la légitimité parce que le morceau qui cartonne, c'est quelque chose que tu as écrit avant l'Astar. Oui, c'est ça. C'est ta musique. C'est toujours... Je pense que la question, on se la posera toujours. C'est un peu sans fin. On se dirait, pourquoi moi, en fait, un peu ? Mais moi, je suis là, donc autant que je prenne le positif, je le garde. Pourquoi moi, on se la posera toujours ? Peut-être que ça fera une chanson, je ne sais pas. Mais en tout cas, en tout cas, ouais, non. Je profite pendant que je suis. Ce qui est assez fou dans votre histoire à tous les deux, c'est quand vous êtes arrivés à l'Astar Academy, au château, vous étiez déjà ensemble. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? C'est quoi les premiers mots que vous avez échangés ? Vous vous souvenez ? Je ne sais pas. Oh la vache. Vous vous souvenez ? On était vraiment à côté. que les images de la légitimité. C'est vous qui avez choisi vos vêtements ? Non. C'est le nom du prime. C'est le nom du prime. On revenait du premier. Et vous avez dit, OK, bon, on rentre avec, ça va. Il y a une autre question qu'on s'est posée, c'est quand on vous a vu à la finale, est-ce que vous avez été préparé à ça psychologiquement ? À celui... Voilà, il y aura un moment où il y aurait un gagnant, un perdant, binairement. Est-ce que vous avez été préparé psychologiquement ? Forcément, avec Tromade Aventure, on sait quand on y rentre qu'il y aura un gagnant, qu'il y aura un deuxième, etc. Oui. Après, on a tellement la tête dans le travail. C'est vrai que la finale, on n'y pensait pas. On pensait que... Qu'est-ce qu'on avait à faire ? C'était énorme, en vrai. On voulait faire une belle finale, que nous, on soit fiers de nous et après, voilà, j'avais la suite, forcément. Maintenant que vous êtes hyper suivi sur les réseaux, c'est quoi le DM le plus chelou que vous ayez reçu ? On va le dire. En fait, il faut le dire, comme ça, ça n'arrivera plus. Le DM le plus chelou. C'est vrai que maintenant... Ah... Il sait, il sait. C'est une photo. J'en ai lu un hier. Des photos, il y en a eu quelques-unes. Des photos ? Des photos désaxées ? Ouais, ouais. Desaxées, ouais. Complètement désaxées. Il y en a eu une qui a dit hier... En fait, je l'ai juste lue parce que moi, je ne lis pas beaucoup mes DM, je ne suis pas très réseau à la base, là, je m'y fais. Mais qui a dit « Je ne sais pas chanter, mais ne bouge pas faire un feed quand tu veux. » Un truc comme ça. Ah ouais. Toi, c'est un peu plus chelou. Moi, je n'ai pas d'idée comme ça, j'avoue. Les gens, à chaque fois, ne disent pas de trucs très bizarres. Juste... On peut chanter... Beaucoup d'on peut chanter ensemble, tout ça. Si, si, en fait, j'ai juste l'idée. Il y a eu une Eurothomane qui était persuadée qu'on était ensemble pendant l'Astarac et que du coup, chaque fois que je faisais, je mettais du bleu et je disais « Hum, tu as mis du bleu, tu sais que c'est ma couleur préférée, tu la fais pour moi. » Et que des trucs comme ça. Eh bien, elle travaille ici et elle est là. Je n'ai pas des trucs bizarres comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, tous les deux ? Déjà une belle tournée. On se passe très bien et qu'on profite. Et puis, respectivement, que ça marche pour nous deux à la vraie question. Est-ce que vous avez un truc sur lequel vous avez envie de cliquer ou vous nous faites confiance ? On nous fait confiance. On a préparé quelque chose sur vous. On a cliqué pour vous sur Yannick de Quentin Dupieux avec la révélation masculine qu'on a vue tout à l'heure des Césars. Cette année, c'est Raphaël Quenard mais aussi Blanche Gardin et Pio Marmaille. Raphaël Quenard y incarne un spectateur pas content du tout de la pièce qu'il est venu voir et qui finit par péter les plombs. Yannick, c'est Raphaël Quenard, génie dans un film de Quentin Dupieux, re-génie. Du coup, ça fait tellement de génie qu'on est à ça de vous balancer le générique d'Aladin. Or donc, au début du film, Raphaël Quenard s'emmerde devant une pièce de théâtre. Blanche Gardin réussit à nous ennuyer. Oui. Quant à Pio Marmaille, on se demande où est passé le petit soleil qui nous réchauffait le cœur des soirs d'hiver. Eh ben ! Et puis Raphaël Quenard interrompt le spectacle et là, c'est magique. Désolé d'interrompre comme ça, brûle pour poing. Nonobstant, le petit décor à la rigueur tout est allemande. D'accord. On est évidemment tout de suite touchés par ce pauvre type venu de Seine-et-Marne pour se divertir à la capitale et qui compte bien réécrire la pièce pour passer une bonne soirée. Reste-ici, reste-ici. Génie de l'écriture, on vous le disait, génie de l'interprétation, Raphaël, Blanche, Pio, génie, génie, génie. Faites entrer, Jasmine. Non, toujours pas. Et derrière le sketch, ce qui est encore plus génial, à ce train-là, on va appeler Jaffar, moi, je vous dire. C'est la façon qu'a Quentin Dupieux d'interroger ce qu'est l'art, ce qu'est la culture. Moi, je joue pas ça, c'est trop de la merde. Doit-elle viser l'efficacité au risque de devenir un simple divertissement ou bien doit-elle rester pure au risque de se couper de son public ? Il est carrément en train de se mettre le public dans la poche. J'hallucine. Là où d'autres réalisateurs seraient sans doute tombés dans de l'anti-intellectualisme un poil des magots, Dupieux propose de nous faire réfléchir ensemble. On se calme, les gros lufs. Et ça marche. Tellement qu'à la fin, sans en dire trop, quand on voit dans les yeux ça m'a fait plaisir en tout cas d'échanger un peu avec vous. Bisous. On conseille évidemment de cliquer sur Yannick et sur Chien de la casse avec Raphaël Kenard. Pierre, on va passer à l'interview Comte à rebours. Une minute trente, un maximum de questions pour un maximum de réponses. Très bien. C'est parti. Si tu devais écouter une chanson jusqu'à la fin de tes jours, ce serait laquelle ? Guns and Roses. Ah putain, je perds le titre. J'ai oublié le titre. Ah non, November Rain. Pardon. Un de mes morceaux préférés. Est-ce que c'est pas Nikos, la vraie star de la Starac ? C'est totalement Nikos, la vraie star. En quoi Nikos est une star ? Il a toujours la cool attitude, il est toujours là. Franchement, c'est une star Nikos. Et il est grec. Il est grec. C'est quoi le truc le plus chelou qu'on t'a dit dans la rue ? En fait, on m'arrive juste, rien dit. On m'arrive photo et on se barre. Moi, ça se trouve ça bizarre. On te parle pas ? On parle pas. Juste salut comme ça, clac ? Même pas salut, juste j'arrive, salut. Bon bah, parlez lui au moins. C'est un être humain. C'est qui la première star qui t'a félicité par texto ? Je crois que c'était la première, je sais pas, Iris Mithonard, j'ai vu, je crois, comme ça. C'est quoi ta définition d'une clique ? Ma définition d'une clique, pour moi, c'est une bande de copains qui essaient de vivre ses rêves comme il peut. Si tu devais être en couple avec une star, ça serait laquelle ? Wow. Esther Exposito. Avec quel candidat de la Starac tu peux rester enfermé 13 semaines dans un château et sans caméra ? Franchement, je suis bien, jusqu'à la fin. Est-ce que t'as déjà fait un caprice de star depuis que t'es sorti ? Je crois pas. C'est quoi la partie de ton anatomie que tu préfères ? Mon regard. C'est quoi le cauchemar dont tu te souviens tout le temps ? Je fais pas de cauchemar. C'est quoi le featuring de tes rêves ? Etienne. Eh bah, ça tombe bien, il est pas là ! J'ai presque cru. Merci beaucoup d'être venu dans Clip. Merci à toi. Passez une excellente soirée et à vous aussi, passez une super soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...